bonjour les gémeaux j'espère que vous allez bien bienvenue pour vos messages pour la semaine du 27 mai au 2 juin allez 5 de coupe pour vous oh 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 alors intéressant 5 de coupe et la carte de l'étoile alors le 5 de coup pour vous les gémeaux c'est une carte de deuil oui quelque chose n'a pas fonctionné quelque chose n'a pas marché avec ce 5 de coupe alors il ne faut pas se focaliser sur quelque chose qui n'a pas fonctionné il peut avoir une préoccupation je suis désolé excessive par rapport à quelque chose avec cette carte du 5 de coupe mais le 5 de coupe généralement il apparaît pour vous accompagner à l'étape suivante alors on peut bien évidemment on a de la peine on a été blessé par quelque chose ou par quelqu'un dans sa vie on a besoin de faire un vrai travail de deuil on accepte la situation voyez il faut que on envisage de remonter la pente c'est ça il ya de bonnes raisons de continuer avec la carte du 5 de coupe c'est vraiment un relégué se retrousser les manches et reléguer une situation dans la case par exemple expérience de vie mais oui on vous a qu on vous dit de passer à l'étape suivante de ne pas rester empêtré en lise et dans quelque chose qui n'a pas fonctionné dans quelque chose qui vous a fait du mal et nous avons l'étoile en dos de paquet et oui donc pour moi renouveau optimisme malgré cette récente déception cette récente perte on peut trouver du réconfort du soutien auprès d'amis peu importe mais c'est vraiment le fait vous pouvez guérir et retrouver espoir c'est vraiment un moment cette semaine les gémeaux pour vous concentrer sur le positif et sur les nouvelles opportunités qui peuvent émerger après quelque chose de difficile on va regarder aller pour les gémeaux 27 mai de juin j'ai beau 27 mai de juin combien il y en a non à deux huit de pintac et d'autres bâtons chez vous neuf de bâtons roues de fortune 10 de coupe et j'en ai deux je prends les deux quatre de coupe et 4 de pintac de 4 en deux paquets j'ai l'as de pintac plutôt bien ça c'est un nouveau départ nouvelle opportunité voilà je vais mettre ça c'est un peu serré comme d'habitude en suis désolé mais bon j'ai pas tellement de place donc l'as de pintac en deux paquets donc comme je le disais l'as de pintac c'est une carte de nouveau départ c'est une nouvelle opportunité l'as de pintac oui nouvelle opportunité alors matériel ou autre il ya une amélioration financière ou autre il ya un début prometteur oui complètement oui après quelque chose de compliqué de difficile on peut aller de l'avant parce qu'il ya ce nouveau départ cette nouvelle possibilité cette nouvelle opportunité nous allons commencer le vide de pintac et le dos de bateau avec cette carte du vide de pintac ça parle de croissance personnelle voyez oui alors ça peut être fait c'est on travaille avec le vide de pintac ça peut être aussi le fait de travailler sur soi mais on travaille pour progresser vraiment le fait de travailler pour progresser peu importe le domaine et nous avons la carte du dos de bâton qui nous parle de faire un choix on va on va devoir faire un choix avec cette carte du dos de bâton on est on va voir il va falloir se décider décision importante voyez on a un carrefour avec la carte du de bâton je pense que vous devez renoncer à certaines choses pour avancer pour accroître quelque chose vous voyez ce que je veux dire vous pouvez surmonter des obstacles et avancer mais vous devez renoncer à quelque chose on peut renoncer à une voie professionnelle par exemple pour en suivre une autre alors c'est un exemple 9 de bâton 9 de bâton c'est ce que vous voulez ok cette carte du 9 de bâton il ya des défis il ya des obstacles des obstacles oui mais moi je pense que vous voulez rebondir et repartir de l'avant voyez vous voulez rebondir et repartir de l'avant avec cette carte du 9 de bâton oui avec la carte du 9 de bâton on a besoin de cette force intérieure de cette persévérance et de cette résistance pour avancer il ya des défis il ya des obstacles mais on y fait face on a cette capacité de les surmonter on reste déterminé on n'abandonne pas même si c'est compliqué même si les choses deviennent difficiles cette carte du 9 de bâton dit qu'on abandonne pas parce qu'on y est presque vous voyez on y est presque avec cette carte du 9 de bâton presque à ce que l'on souhaite la route fortune est dans votre défi contre temps changement est ce qu'on vous est ce qu'il est temps de réfléchir sur les décisions passées sur certaines décisions vous avez prises par le passé après la route fortune ici peut vous dire de rester adaptable voyez oui de garder la foi la roue elle tourne les situations elle s'améliore ce qui vous aide ce qui vous aide c'est le 10 de coupe c'est une belle carte le 10 de coupe oui c'est une belle carte ce 10 de coupe nous parle peut-être de vous connecter à certaines personnes pourquoi pas oui pourquoi pas moi ça peut parler de lien fort au sein d'une communauté au sein d'un cercle social au sein vous voyez ça peut parler de ça cette carte du 10 de coupe aller vers des liens plus authentique aussi on va vers l'épanouissement et le bonheur avec cette carte du 10 de coupe c'est ça oui il peut y avoir quelque chose de nouveau qui est très satisfaisant pour vous des relations plus harmonieuse et épanouissante sur le plan émotionnel des changements importants voyez quelque chose de plus gratifiant et de plus satisfaisant c'est ça le 10 de coupe ce qui vous aide est d'aller vers quelque chose de plus satisfaisant et de plus gratifiant mais on va la recouvrir aussi alors 4 de coupe et 5 et 4 de pentacle pardon 4 de coupe et 5 de pain et 4 de pentacle j'en veux pour le 5 de pentacle moi bien sûr on peut réévaluer des relations personnelles il ya du désenchantement avec le cadre de coupe il ya une déception face à quelque chose qui n'est pas comblé vous voyez oui c'est peut-être le moment pour certains gémeaux de considérer quelle connexion valent la peine d'être nourris et lesquels doivent être abandonnés pour votre bien-être émotionnel il ya quelque chose qui doit être abandonné pour votre bien-être émotionnel oui ça veut parler de relation bien évidemment avec le 4 de pentacle on peut s'accrocher à quelque chose qui n'est plus bénéfique mais on s'y accroche quand même donc on peut vous dire pas de vous en détacher vous voyez complètement oui d'apprendre à vous en détacher le 4 de pentacle peut nous parler de relation et de stabilité matérielle mais j'ai après j'ai envie de parler de confiance tu vois vous voyez pardon j'ai envie de parler de confiance l'importance de la confiance dans certaines relations mais je vais recouvrir des cartes allez on va recouvrir le simple coupe tiens donc bah alors je disais tout à l'heure que le 5 de coupe était une invitation à aller de l'avant à passer à un autre chapitre avec la carte du chariot ça peut parler d'un voyage émotionnel important où le mouvement en avant est essentiel il est crucial de vous concentrer sur les liens positifs et les soutiens disponibles les gémeaux dans cette guidance utilisez peut-être des relations pour surmonter les obstacles restez motivé dans votre progression ne vous attardez pas sur le passé avancez avec confiance je recouvre le 8 de pentacle ouais bah bien évidemment de toute façon oui 3 dp c'est compliqué c'est douloureux avec cette carte du 3 dp alors bien évidemment ça peut nous parler de ça peut nous parler de rupture cette carte du 3 dp oui oui vous allez certainement devoir trancher dans une situation complexe voyez oui pourquoi pas devoir trancher dans une situation complexe parler avec le vide je parlais pardon avec les vides de pentacle de travailler alors de travailler pour améliorer une situation financière oh là là ou bien évidemment de travailler sur soi oui j'en parlais tout à l'heure il ya quelque chose à surmonter pour moi il ya un travail à faire pour surmonter quelque chose avec le vide de pentacle et ce 3 dp progression méthodique à quelque chose façon il ya un défi émotionnel voilà oui c'est cette persévérance entre guillemets dans le travail que ce soit sur vous ou autre qui va vous aider à surmonter les difficultés peut-être à résoudre des conflits on peut triompher des adversités je recouvre le 2 de bâton tiens donc le 2 de bâton avec le 6 de coupe le 6 de coupe une situation dans laquelle vous êtes depuis un moment pourquoi pas quelque chose du passé 5 de coupe 6 de coupe vous devez laisser quelque chose derrière vous je vais le répéter à des décisions importantes concernant des relations peut-être de longue durée ouais peut-être chercher l'équilibre entre le passé et le futur mais bon moi je pense qu'il ya vraiment des dd ouais vous êtes un carrefour vous réfléchissez à une direction à prendre mais si 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 ça implique des choix entre des nouvelles voies et des anciennes voies entre des relations de longue durée par rapport à des relations de longue durée pour moi ah oui complètement ouais c'est peut-être pas évident voyez par alors je vais donner un exemple vous êtes dans une relation depuis longtemps ça marche plus ça fonctionne plus je voulais partir c'est pas facile des fois après 10 20 je sais pas 30 ans de mariage ou de vie commune ben c'est pas évident de partir alors c'est un exemple ça peut être aussi ça peut être aussi un bien évidemment un travail je recouvre le 9 de bâton le valet d'épée le valet d'épée il a de nouveau projet le valet d'épée voyez c'est ça il mijote quelque chose limite de quelque chose il mijote quelque chose depuis un moment ce valet d'épée et l'envie de le faire ah oui oui complètement oui c'est l'approche réfléchie et mesurée aussi le valet d'épée le valet d'épée il est dans la sagesse il est dans cette sagesse pour surmonter les difficultés et les obstacles le valet d'épée mais pour moi alors ça peut être bien évidemment le fait de communiquer quelque chose on a quelque chose à dire voyez mais le valet d'épée oui ouais il ya quelque chose qui qui mijote depuis un moment il veut le tester dans la vraie vie ben oui on recouvre la route fortune propure et c'est fou un balle neuf de bâton revient on l'avait ici sous le valet d'épée et nous l'avons de nouveau dans le défi avec la roue de fortune donc une façon une phase de changement l'aider il ya certainement pour certains gémeaux des défis persistants ces défis persistants nécessite de la persévérance les obstacles actuels là là les obstacles là actuels vont bientôt céder la place à une nouvelle dynamique rester déterminé adaptez vous au cycle de la vie pour surmonter les périodes difficiles c'est ça pour moi bas votre défi les gémeaux bon on va recouvrir la bise de coupe waouh 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 le monde alors bien évidemment le monde peut nous parler alors avec le monde la boucle à les boucles et voyez terminus tout le monde descend c'est ça la carte du monde on a fait le tour ça y est on est arrivé à la fin de quelque chose 5 de coupe et donc on se lance vers autre chose l'as de pentacle le dise de couper le monde ici c'est ce qui vous êtes donc pour moi il ya une réalisation émotionnelle un accomplissement significatif une l'atteinte du bonheur l'harmonie dans certaines relations voyez c'est ça oui on retrouve de la stabilité et du soutien de certaines personnes je vais le redire et le répéter oui nous allons recouvrir le 4 de coupe et le 4 2 à pentacle c'est chouette ça la carte de l'impératrice l'impératrice pour moi l'impératrice ici la croissance et l'abondance oui un engagement profond un nouvel engagement profond complètement de l'équilibré de l'épanouissement mais complètement de l'équilibré et de l'épanouissement que voulez vous que je vous dise oui alors bien évidemment je vais quand même le préciser je vous rappelle que l'énergie qui vous accompagne c'est le 5 de coupe le fait de passer à autre chose de passer à l'étape suivante et de les deux et de faire le deuil de quelque chose bien et pardon un chien un chat qui rentre en courant il m'a fait peur salut max ou bien évidemment si on n'arrive pas à laisser quelque chose derrière soit si on n'arrive pas à faire des choix ce n'arrive pas à mettre des choses en cause malheureusement il passe rien quoi on reste dans la même situation vous voyez mais pour moi dans cette vidance pour vous les gémeaux il peut y avoir aussi une fusion peut-être je sais pas ce qu'il a le chat la peur il peut y avoir une fusion entre créativité sécurité matérielle mais il ya de toute façon pour moi il ya une période de croissance et d'abondance on a fait des efforts pour sécuriser quelque chose peut-être des acquis financiers mais peu importe c'est couronné de succès il ya de l'harmonie l'expansion il ya quelque chose qui est propice à la prospérité durable j'en remets une allez une dernière tiens 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 donc alors le 5 de bâton le 5 de bâton alors cette carte du 5 de bâton ça on va parler après du pendu le 5 de bâton c'est un conflit alors ça peut être un conflit bien sûr avec d'autres personnes bien évidemment mais ça peut être aussi un conflit en soi cette carte du 5 de bâton ouais alors défi compétition de toute façon c'est la persévérance qui est cruciale peut-être que vous êtes entouré d'oppositions d'obstacles bien évidemment mais encore une fois grâce à certaines personnes grâce à certaines relations on surmonte des difficultés c'est peut-être un moment pour certains j'ai mot d'utiliser des liens pour surmonter des difficultés pourquoi pas après bien sûr le 5 de bâton ça peut être en vous ça peut être une lutte interne qu'est ce que je fais quel choix je fais est ce que je passe à l'étape suivante ou pas vous voyez encore une fois il faut adapter à votre situation et nous avons la carte du pendu ici d'accord très bien il ya vraiment moi je pense qu'un sacrifice personnel qui est nécessaire pour surmonter des pertes ou des déceptions voyez oui oui les gémeaux en cette semaine peu importe la situation peu importe le domaine il est temps le temps est venu de lâcher prise sur les regrets sur les remords sur les déceptions sur le passé peut-être vous concentrer sur les liens qui restent peut-être sur certains liens qui sont certaines personnes qui sont autour de vous qui peuvent vous aider on peut guérir et avancer on peut guérir et avancer en cette semaine les gémeaux vous voyez oui la grande prêtresse ouais je peux avoir une phase introspective aussi elle utilise sa sagesse aussi ça peut être effectivement la grande prêtresse ici peut vous dire d'utiliser votre sagesse pour guérir et avancer voyez oui on peut devoir reconnaître dès parfois avec des expériences douloureuses voyez c'est une sorte de leçon alors je dis pas que c'est facile et je dis pas que voilà qu'on est content de passer par là mais parfois il est important de reconnaître les leçons cachées derrière les expériences douloureuses pour se reconnecter avec les autres de manière plus significative avec oui pour se reconnecter avec certaines personnes de manière plus significative je prends encore une carte pour vous les gémeaux allez gémeaux du 27 mai au 2 juin c'est le mot du 27 mai au 2 juin moi et l'autre le super pouvoir adapté en genre communique avec tact et bienveillance mais sans filet ce que l'autre décide de prendre de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire finalement personne n'a jamais vraiment tort on a juste super envie d'avoir raison d'être comprise et entendu le super pouvoir tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir cacher le pouvoir de la joie plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote à mesure qu'il grandit ce super pouvoir de la joie écarte les doutes et les obstacles c'est le 5 de coup pour vous les gémeaux pour cette semaine la perte le chagrin le deuil oui tristesse déception frustration émotionnelle cependant cependant ce 5 de coup vous invite à vous tourner vers de nouvelles opportunités c'est ce qui est bon pour vous les gémeaux c'est ce qui vous rend heureux c'est parce que c'est pas ça qui vous rend heureux non c'est pas de rester coincé de rester triste et de rester d'abord de la peine de s'enfermer dans du chagrin ou de rester coincé dans son passé non c'est ça qui vous rend heureux l'as de pentacle ces nouvelles opportunités voilà les gémeaux je vous souhaite une très belle semaine je vous embrasse et je vous dis à bientôt